Les militants du parti politique bloc républicain de la commune de Tchauru en commune avec le nouveau député Bios Sonoboko. L'élu parlementaire de la 8e circonscription électorale reçoit les vœux de ses mandats. Le dit fils de Tchauru perpétue ainsi une tradition que lui a léguée son prédécesseur, l'ambassadeur Adam Bagoudou. Après son départ, on n'a pas voulu créer le fossé par rapport à cette activité et le nouveau député en la personne de l'honorable Sonoboko a voulu renouer avec cette activité-là. L'année 2021 qui vient de s'achever a été particulièrement difficile pour tout le monde. Il est donc impérieux que nous nous retrouvions à l'orée de la nouvelle année pour se présenter les vœux. Que le Tout-Puissant, le Créateur, vous accorde une santé parfaite afin que vous accomplissez sans faille votre mission. Félicitant le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Bénin près du Royaume d'Arabie Saoudite pour sa brillante nomination, l'honorable Abiyos Sonoboko souhaite vivement une union sacrée entre les militants bières pour le développement de la plus vaste commune du Bénin. Je voudrais qu'on félicite notre ancien député qui est aujourd'hui ambassadeur en Arabie Saoudite. Je veux parler d'Adam Bagoudou. Je veux qu'on le félicite d'abord. Donc durant tout le temps qu'il est resté ici, il a essayé de nous tenir soudés. Il a lutté pour que nous soyons toujours soudés et je crois que jusqu'à ce jour, jusqu'au mois où je vous parle, on n'est plus que soudés. Donc je souhaite que cette séance que nous sommes en train de tenir ici puisse encore être la base de notre soudure. Que ça nous soude plus, que ça nous lit plus que 2022, les gens nous retrouvent encore, BR de Tchaurou, plus unis et plus forts. Pour les oiseaux de mauvais augurs qui annoncent la fin du BR à Tchaurou après le départ de Bagoudou, le parlementaire répond et rassure. Beaucoup ont prédit et continuent par prédire la fin du BR avec le départ de notre ambassadeur en Arabie Saoudite. Quand je vois la salle là, pleine, il n'y a même plus de place pour certains, ça me donne la joie au cœur. Ça me rassure que ce que les gens sont en train de raconter n'est que des racontats. Donc nous, au BR de la commune de Tchaurou, nous sommes prêts, nous sommes fiers d'être BR et nous allons démontrer que BR dans la commune de Tchaurou, ça peut servir d'emploi à tous les autres BR de notre pays. Je veux qu'il en soit ainsi pour nous, pour cette année, que chacun puisse intégrer, que BR, c'est notre famille. Pour Charles Tocor, membre du bureau politique du parti de Cheval Blanc, il est inacceptable que n'importe quel parti politique batte le bloc républicain de la commune de Tchaurou. Il est impératif de conjuguer les efforts pour changer la donne les prochaines échéances électorales. Ce n'est pas normal que soit l'UP qui nous batte à Tchaurou. Ils nous ont battus, mais ce n'est pas normal. Et ce que nous devons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire pour que prochainement, qu'on les écrase dans la commune de Tchaurou. Parce que si on les écrase dans la commune de Tchaurou, ça veut dire qu'on a gagné toute la huitième circonscription. Organisons-nous, secteur par secteur, organisons-nous à partir de maintenant. Cette cérémonie a permis aux militants d'exprimer leurs inquiétudes et doléances à l'endroit des responsables de dix partis. À travers ces échanges, le parti politique bloc républicain galvanise et met en ordre de bataille ses militants à la base pour de grandes victoires à l'issue des prochaines consultations électorales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada